On a un bien joli canton, des veaux, des vaches, des moutons, du chamois, du brochet, du cygne, des lacs, des vergers, des forêts, même un glacier au diableraie, du tabac, du blé, de la vigne. Mais jaloux, un bon Genevois m'a dit d'un petit air narquois, « Permettez qu'on vous interroge, où sont vos fleuves, franchement ? » Il oubliait tout simplement l'avenoge. Un fleuve, en tout cas c'est de l'eau qui coule à un joli niveau, bien sûr, c'est pas le fleuve jaune, mais c'est à nous, c'est tous vos doigts, tandis que c'est bon que je ne vois non qu'un tout petit bout du rhône. C'est comme il est à nous, le Rhin, ce chant d'un peuple souverain, c'est tout faux, car le Rhin des loges y fit l'enfance au Pays-Bas, tandis qu'elle, elle reste là, l'avenoge. Faut un rude effort entre nous pour la suivre de bout en bout, tout de suite on se décourage, car au lieu de prendre au plus court, elle fait de puissants détours, loin des pêtes, loin des villages. Elle se plaît à traîner assez, à se gonfler, à se lancer, capricieuse, comme une horloge. Elle offre même à ses badauds des visions de coloradon, l'avenoge, en plus modeste, évidemment. Elle offre aussi des coins charmants, des replats pour le pique-nique. Et puis la voilà, tout à coup, qui se met à faire des remous comme une folle entre deux criques rapport aux truites, qu'un pêcheur guette attentif dans la chaleur d'un œil noir comme un œil de doge. Elle court avec des frissons, ça la chatouille, ses poissons, l'avenoge. Elle est née au pied du Jura, mais en passant par la Sarah, elle a su, battant la campagne, quand rien de plus craignant de sort, elle était sur le versant nord, grand départ pour les Allemagnes. Elle a compris, elle a eu peur, quand elle a vu l'orbe, sa sœur, elle était aux premières loges, filer tout droit Paris-Verdon vers Rollton. Elle a dit, pardon, l'avenoge. Le nord, c'est un peu froid pour moi. J'aime mieux mon soleil, vos doigts, et puis, entre nous, je fréquente. La voilà qui prend son élan en se tortillant joliment. Il n'y a qu'à suivre la pente, mais la route est longue et la chaux. Quand elle arrive, elle est en eau face au pays des Allobroges pour se fordre amoureusement entre les bras du Bleu Léman, l'avenoge. Pour conclure, il est évident qu'elle est vaudoise, cent pour cent, tranquille, n'est pas bien décidée. Elle tient le juste milieu, elle dit qu'il ne peut, ne peut, mais elle fait à son idée. Et certains mettant dans leur vin de l'eau, elle regrette bien, et ça c'est tout à son éloge, que ce bon vieux canton de veau n'ait pas mis du vin dans son eau, l'avenoge.